waouh Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Yannis Reborn pour notre première vidéo extraordinaire de la semaine et dans cette vidéo nous allons vous amener à prier, à beaucoup prier parce que nous sommes vraiment en guerre sur la terre et cette guerre qui est là, c'est une guerre spirituelle parce qu'elle n'est pas physique même si parfois elle peut devenir physique et nous avons besoin d'être bien armés lisez Ephésiens 6 verset 11 et vous allez savoir où on va découvrir quelles sont les armes spirituelles mais nous allons vous dire aussi que vous devez être prudent même physiquement, quand vous marchez, toutes ces histoires, soyez de plus en plus prudents Que Dieu bénisse frère et soeur Mache un peu super, c'est extraordinaire Bien, mes frères et soeurs, quelque soit ce que vous arrive quelque soit la situation que vous traversez souriez un peu ouvrez la bouche et souriez un peu soyez relax c'est la terre vraiment, c'est pas toujours facile la vie n'est pas toujours facile mais Dieu est là pour nous aider Dieu est là pour nous accompagner et ce que nous allons vous raconter ici va vous amener à comprendre combien de fois l'homme est combattu depuis, depuis vraiment très longtemps combien de fois l'ennemi est présent et combien de fois cet homme ne se formant pas nous voir nous épanouir notre ennemi, premier c'est le diable le diable et ses démons mais le diable a des agents des agents qui sont des humains qui travaillent avec lui est-ce que vous comprenez ? oui dans la parole de Dieu nous avons vu Élisée Élisée qui était un homme de Dieu qui avait rencontré un problème et le problème là était que son serviteur était venu lui dire que leurs ennemis les avaient encerclés et que c'était presque fini pour eux et c'est même ce jour là c'est même ce jour là que quelque chose s'est produit est-ce que vous savez ce qui s'est passé ? est-ce que c'est ce qui s'est passé ce jour là ? ce qui s'est passé que l'homme de Dieu a regardé son serviteur et lui a dit de ne même pas s'inquiéter de ne rien craindre parce que ceux qui sont avec nous sont un peu grands hommes que ceux qui sont avec eux ça veut dire qu'il a tenté de dire qu'ils sont bien protégés ils sont bien surveillés mais bizarrement comment se fait-il qu'ils sont bien surveillés et son serviteur s'inquiète ? c'est parce qu'il ne pouvait pas croire que Dieu était là avec son âme pour les garder et Élisée le serviteur de Dieu ou encore l'homme de Dieu a fait une prière à Dieu il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voit et quand Dieu a ouvert les yeux de son serviteur son serviteur a vu des chats une armée céleste même qui était autour d'Elysée et il y avait et il y avait la puissance du feu qui était là et à un moment donné les ennemis qui venaient même pour attaquer qu'ils avaient encerclé ils venaient maintenant pour les achever et c'est à ce moment-là que Élisée fit encore une autre prière à Dieu et il a dit Éternel mon Dieu daigne frapper d'aveuglement cette nation automatiquement ses ennemis qui étaient aussi notre nation ils ont tout simplement été frappés d'aveuglement ce jour-là ils ne pouvaient plus voir ils sont même venus auprès de cet homme et ils se sont renseignés auprès de lui par rapport à leurs ennemis à leurs ennemis qu'ils ont été chercher ça m'étonne c'est comme ils vous cherchent vous c'est vous leur ennemi et ils viennent se renseigner vers vous pour vous demander mais dis-moi mais est-ce que tu sais où mon ennemi là il habite ? alors c'est vous-même qu'ils ont été chercher ils connaissent bien votre identité ils savent qui vous êtes mais comme ils ont été frappés d'aveuglement ils ne pourraient plus voir c'est-à-dire leur conscience a été troublée mais ils pensent qu'ils voient toujours ils pensent que vous êtes toujours dans leur collimateur or c'est vous maintenant que les avez encerclés des telles choses arrivent même aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui est que le diable tellement il est mauvais tellement il est mauvais il fait sortir du monde des ténèbres des démons pour venir nous attaquer nous sommes vrais serviteurs de Dieu et si vous n'êtes pas informé de cela nous allons vous dire que c'est vrai nous allons vous confirmer nous allons vous dire que c'est la vérité et nous avons besoin de prier pour que Dieu fable d'aveuglement tous nos ennemis ou encore tous les démons que le diable suscite contre nous est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous voyez ? même bien sûr que oui c'est la vérité oui je vais vous raconter une histoire encore qui va vous permettre de bien comprendre nous avons reçu un ex sataniste qui a expliqué un truc que nous avons vraiment surpris il dit que la plupart du temps les vrais chrétiens ne savent pas qu'ils ont une force ils ont une puissance ils ont un pouvoir un pouvoir terrible ils ignorent cela et lui il a eu l'occasion de voir cela parce que ce jour-là Dieu l'avait frappé d'aveuglement il ne pouvait plus voir la position de ses ennemis ah ! que s'est-il passé ? je vais tout vous dire nous allons tout vous dire ici nous allons tout vous dire en fait il y a une fille qui l'aimait bien il l'aimait beaucoup la fille en lui il était sataniste il n'a rien révélé à la fille par rapport à son état d'âme elle ne sait pas qu'il est sorcier qu'elle se tenait cultiste elle ne sait rien de tout ça et elle comme c'est un homme qui lui donnait beaucoup d'argent elle se disait que cet homme est une bonne personne sur tous les plans et qu'il n'a rien à lui cacher et elle n'a rien à lui poser comme question pour savoir autre chose que ce qu'elle ne lui sait pas ce qu'elle sait c'est qu'il a mani il a beaucoup d'argent et c'est tout est-ce que c'est pas comme ça c'est pas comme ça la fille a réfléchi aujourd'hui ah ce gars-là il me donne beaucoup d'argent il a une belle voiture il est joli moi je m'en fous du reste oh tu dois savoir quel est l'état d'âme de celui avec qui tu veux marcher de celui-là même que tu veux épouser oui parce qu'il y a des sorciers qui sont parmi nous il y a des satanistes qui sont parmi nous des occultistes des ritualistes des gens même qui cherchent en permanence d'autres personnes à sacrifier et toi si tu tombes dans une telle paix tu veux avoir des problèmes parce qu'on se marie avec un sataniste à un sataniste on a tous sort des problèmes du coup on ne peut pas comprendre on va vous expliquer un peu en détail plus tard mais abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo seulement et cette femme elle a rencontré cet homme elle était heureuse parce qu'il avait l'argent il lui donnait l'art il lui donnait tout ce qu'elle voulait et elle était contente un jour il a décidé de prendre cette fille-là en mariage il voulait l'opposer parce que lui il avait besoin d'un enfant ah et comme elle elle est chrétienne comme elle elle est l'homme de Dieu elle s'est rendue tout de suite à l'église pour voir l'homme de Dieu qui la suit qui a son vie spirituelle aussi pour que cet homme de Dieu puisse tout simplement prier pour leur union dans ce moment-là l'homme de Dieu a demandé à voir aussi celui de l'homme avec qui elle veut s'unir et c'est ce jour-là cet homme s'est rendu à l'église avec elle et il est arrivé là-bas quand il est arrivé là-bas mes frères et soeurs il a été bien reçu par l'homme de Dieu et eux tous ses collègues et après ça l'homme de Dieu a dit ok puisque vous voulez vraiment vous unir nous on ne voit pas d'inconvénient mais nous allons prier demander à Dieu ce qu'il en pense qu'est-ce qu'il dit par rapport à votre union parce qu'il est nécessaire que Dieu nous révèle quelque chose par rapport à vous vous ne pouvez pas vous unir sans la bénédiction divine ah a dit ok donc il s'est tombé aussi il a dit ok il n'y a pas de soucis faites comme bon vous semble et il est parti quand il est parti ce qu'il s'est passé c'est que l'homme de Dieu ses collègues effectivement ils se sont mis à prier la meilleure façon de demander à Dieu de nous les éclaircies sur un sujet là sur un problème là ou encore de nous aider à prendre une bonne décision c'est de faire quoi ? c'est d'être en contact avec lui et on ne peut entrer en contact avec Dieu que par la prière et pendant que ces hommes de Dieu étaient en train de prier en forte prière voici qu'ils auront une révélation hum mais quelle révélation la révélation là c'est vrai que l'homme avec qui la fille avait se marié là franchement cet homme là il est tout sauf un homme bon il est tout sauf une bonne personne si vous voulez savoir c'est un satanisme de haut degré et elle elle ne le sait pas ah comment on va dire à la fille là qu'est-ce qu'on va lui dire ? si on lui dit que son fiancé c'est un satanisme mais comment est-ce qu'elle va nous regarder ? est-ce qu'elle va nous inciter ? il faut que quelqu'un dise quelque chose il faut qu'on en parle si Dieu nous a révélé cela c'est pas pourquoi on s'asseille dessus il faut qu'on révèle la vérité à cette fille et qu'on lui dise la vérité c'est pas d'identité de celle-là même avec qui elle veut se marier c'est un mémé même qu'elle a ce gars-là c'est un mémé et elle, elle ne voit pas que c'est un mémé donc ce que nous allons faire elle va venir tranquillement on va la prendre seule on ne va pas inviter son camarade on va lui dire on va lui transmettre cette information et ce sera à elle-même de rencontrer cet homme pour lui poser certaines questions ou encore l'aider à rencontrer le Seigneur si elle veut vraiment s'unir avec lui ça va être chouin quand elle est arrivée elle est arrivée pour voir les hommes de Dieu les hommes de Dieu l'ont bien reçu et il leur dit ma chérie t'es jolie viens t'asseoir nous allons te dire un truc sympa ne prends pas ça à mal il ne faut pas penser à mal il ne faut pas penser à mal nous ne sommes pas en train de t'embarrasser mais nous allons te dire ce que Dieu nous a révélé par rapport au sujet que tu nous as donné toi et ton fiancé elle dit ah mon fiancé mais qu'est-ce que Dieu vous a-t-il dit par rapport à nous il dit nous ne sommes pas contre votre union tout sauf ça mais Dieu nous a dit que vous ne pouvez pas vous unir vous ne pouvez pas être ensemble pourquoi parce que celui avec qui tu es marié là c'est un satanisme de haut degré c'est ça son état d'âme c'est ça son état spirituel tu ne sais pas elle dit non je ne sais pas bon ok il n'y a pas de soucis voici son état d'âme voici ce que Dieu nous a demandé de te dire pour que vous arrivez à vous unir il faut forcément que cet homme passe par la délifance ou encore qu'il accepte Dieu le Seigneur Jésus de Christ comme son seul et unique sauveur sinon on ne peut pas servir de maître lui voici l'information que nous te donne aujourd'hui c'est à l'heure de choisir ah que va-t-elle faire maintenant mes frères et soeurs à la part de cette fille que feriez-vous la fille s'enlevait aussi elle se levait elle n'a pas fait pas la pape avec les hommes de Dieu non elle s'enlevait tranquillement et elle est allée directement chez son petit ami ou son copère tout ce que vous voulez elle est arrivée là-bas pourquoi tu m'as pas dit il y en a dit bonjour chérie ça va mais pourquoi tu m'as pas dit qu'est-ce que je t'ai pas dit ton état d'âme ton état d'âme qui tu es ce que tu as m'as parlé là pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça il dit de quoi tu parles moi je suis un chrétien catholique je suis baptisé, confirmé, cimenté, arrosé par le piment du Saint Esprit si n'est-ce pas ce que vous dites la plupart du temps il y a des satanistes qui cachent beaucoup derrière la religion catholique il y a beaucoup de satanistes qui se cachent derrière la religion catholique pour faire des trucs sales et comme vous pouvez poser la question genre mais qu'est-ce qui ne va pas dire et ils te disent qu'ils sont baptisés, confirmés, cimentés non quelle est là ce sont des sorciers qui sont là ce sont des sorciers Ce sont les satanistes. Ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or vraiment. Et à un moment donné, cet homme va lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi? Et puis tu me poses toutes ces questions ce matin là. Qu'est-ce qu'il va faire à toi? C'est à ce moment là, il va lui dire, tu te souviens-tu que je t'avais présenté à l'homme de Dieu? Et il avait dit qu'il allait confier cette chose, notre union à Dieu. Ce qui s'est passé est qu'il soit effectivement allé rencontrer Dieu dans la prière et Dieu leur a révélé ton état d'âme. Dieu leur a révélé que tu es un sataniste du haut degré. Ah! Comment tu peux me faire ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit par rapport à ton état d'âme? Et il est tenté d'attendre à ce que cet homme réponde à sa question. Ma soeur, si tu as une telle situation, il faut même pas te fatiguer. Si tu as atteint une repose du genre. Oui, je suis un sataniste. Oui, je suis un sorcier. Oui, 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 oui. Hum, je te fatigue. Un sorcier, un vrai sorcier là, il ne dit jamais qu'il est sorcier. Un vrai sataniste, il ne peut pas se confesser pour dire qu'il est sataniste. Sinon, il y aura des problèmes. Quand on les initie là, on les demande de te garder, c'est là secret. Ah! Comment va-t-il te le dit? Donc, il doit forcément trouver quelque chose qui te mentit, pour bien te mentir, tu as bien rempli le ventre, pour que tu ne s'assurviens. Même, il peut même boubler ton esprit, pour que tu ne sois même pas bien informé. Ça veut dire qu'il va t'amener dans une dimension même, ou à un moment donné même là, toi-même, il va te positionner comme tes hommes de Dieu et tu seras leurs ennemis. Vous allez voir, ici, ce tome, il va tout simplement dire à la fille que, franchement, quand je vois cette situation, je suis essaye de courager des hommes de Dieu aujourd'hui. Comment les hommes de Dieu peuvent faire ça? Ah! Quel est le problème? Quel est le problème? Moi, je vais te dire, j'ai l'impression d'analyser la situation, je vois que c'est là même qui ne veut même pas que tu réussisses là même là. Ce sont tes hommes de Dieu, ce sont tes ennemis, s'il te plaît. Il faut faire attention à qui tu font fréquente. Eh, le CELLE et l'analyse, il serait dit, c'est pas fou hein? Ça peut être vrai hein? Il a névue de l'argent, dis chérie. Tiens, 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 t'agent là. Va t'acheter des vaux chouettes, va t'acheter des vaux chouettes, va faire tout shopping! À neuf, qui veut gâter ta joie ce matin là? Qui veut gâcher ta joie ce matin? Hein? va te faire de shopping qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'il y a comme il y avait l'agent devant elle a oublié elle a carrément oublié cette affaire elle a oublié automatiquement il s'est dit quoi il s'est dit qu'au c'est la somme de dieu qui sépare leur union et elle a décidé de rester avec cet homme mais mais nous allons vous dire que après ça ce qui s'est passé là c'est ce qui va vous permettre de comprendre bien ce que nous avons dit à l'introduction nous avons des émissions ici et de voir comment vous avez besoin que les femmes d'agrément parce que ces gens ne voient pas c'est pas bon quand la nuit est tombée c'est un certain et ça c'est ça c'était sa panique qu'elles sont fiancées là lui c'est qu'il est sataniste et venait de dévoiler et là il devait faire quelque chose dans ce moment là il s'est dit qu'il doit les montrer le piment il doit les montrer le vrai piment quand il dit quelqu'un dit quelqu'un 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 dit qu'il doit les montrer le piment il a dit qu'ils doivent avoir leur récompense pour ce qu'ils sont en train de faire lui il aime la fille et il veut entrer entre les deux donc il va tout faire mettre en oeuvre pour que ces hommes de dieu là n'existe plus et c'est en ce moment là pas d'après mystique cet homme va se transformer en un oiseau armé d'un couteau mais ce couteau là c'était un ossement humain c'est à dire l'ossement qui se trouve sur le bras là d'un homme voilà physiquement vous voyez ça un couteau mais spirituellement parlant c'est un ossement humain et il va prendre cet ossement là tout simplement et il va s'enfouler et se rendre maintenant dans la direction de l'église l'église de l'homme de dieu pourquoi faire ah il va là pour attaquer l'homme de dieu c'est l'homme de dieu qui va attaquer celui-là même qui a dévoilé qui il est là il va manger le piment là il va manger le piment il va boire l'eau je dis je vais l'exterminer et quand un sataniste se met dans sa dimension laissez nous vous dire qu'il est sans pitié il peut tuer même dix millions de personnes pour avoir une seule personne et il s'est levé s'est transformé et il allait maintenant ça dit il va l'aller maintenant à l'église là-bas pour achever l'homme du dieu maintenant ce qui va se passer c'est qu'il sera frappé d'aveuglement ce jour-là frappé même d'aveuglement lui-même va rien comprendre quand il est arrivé sur la place où l'église a été construite là au lieu de voir une église ou est-ce qu'ils voient est-ce que c'est ce qu'ils voyaient ils voyaient un flux de loup what ils voyaient de loup à la place de l'église et nous y voit mais lui c'est le quoi dans la réalité l'église est là mais spirituellement parlant là puisqu'il a animé de mauvaise attention c'est un sorcier il vient pour attaquer il vient pour faire le mal ce qui s'est passé c'est que dieu a frappé ce gars-là d'aveuglement et c'était chaud il ne voyait plus rien c'est pourquoi nous avons dit à l'introduction nos ennemis doit vraiment être frappé d'aveuglement vous n'aime plus qu'ils nous voient je vous dis n'aime pas les questions vous n'aime plus qu'ils nous voient ils doivent vraiment être frappés d'aveuglement quoi il faut que dieu fasse quelque chose il faut que dieu fasse quelque chose aujourd'hui dans notre cas seigneur mon dieu si tu m'entends agis à notre faveur agis à la faveur de tous les abonnés tous ceux qui sont connus qui chaisent Dieu de tous lesquels qui sont venus de souffrir à cause des sorciers qui veulent faire du mal même tous ceux qui ont été emprisonnés soient libérés au nom de jésus-christ et ce jour là ce tom a été frappé d'aveuglement il était venu pour attaquer les gens là et il a vu de l'eau et ou encore il a vu tout ce lac là il a dit franchement moi je ne sais pas nager pour éviter les histoires là il pouvait abandonner cette mission rentrer chez moi tranquille mais le matin le lendemain je vais venir pour voir si cette église est toujours dans cette même position peut-être que je me suis trompé et c'est à ce moment là cet homme est retourné tranquillement chez lui et il attendait le lever du matin pour s'y rendre à proximité de cette église là pour voir exactement si c'est vraiment tellement là l'endroit le lieu où sa copine vient vous prier parce que nous ne comprends pas comment ça se fait qu'ils aient disparu et qu'à la place de l'eau à la place de l'église ils voient un lac c'est ça la gloire de dieu quand dieu a sa main sur vous là tous ceux qui cherchent à vous faire du mal là ils voient un choix à l'émission parce que dieu sera toujours là pour regarder dieu sera toujours là pour autre chose c'est comme ça c'est comme ça ça se passe c'est pourquoi nous devons prier c'est pourquoi nous devons t'attacher sérieusement à dieu c'est une belle voiture tu es pourtant mais quand tu es attaché à dieu tu as plus que de l'argent tu es un homme béni tu es une femme béni si tu es d'accord avec moi clique sur s'abonner clique sur la crosse sur la tv si ce n'est pas quoi faire et clique sur j'aime cet homme a donc été frappé d'aveuglement et il ne pourra plus rien faire je suis venu pour attaquer des innocents tout simplement parce que tu as été dévoilé tu veux les tuer oui comme il y a du mal dans l'homme mais cet homme n'est plus un humain c'est un satanisme et son esprit avait déjà été troublé lui il était venu pour attaquer et ce qui s'est passé tant si là ce dernier temps là c'est qu'il y a des choses pareilles qui se déroule il y a des choses comme ça qui se déroule le diable et ses agents travaillent sérieusement pour plonger les gens dans leurs problèmes eux ils gagnent de la joie en voyant les gens souffrir donc ils feront tout ce qui a l'heure possible pour que leur joie s'accumule pour qu'ils soient toujours un choix donc pour qu'ils soient en choix il faut que beaucoup de personnes meurent et beaucoup de personnes souffrent nous sommes à la fin d'année nous avons promis des termes vidéo et des termes vidéo je viens de vous aider le mot clé c'est la crème du dieu et la prière bon c'est deux mots clés même si vous voulez ajouter encore la parole de Dieu nous dit veillez et prier veillez et prier et dans 2 rois 6 là cette histoire que nous avons raconté à l'intention s'y trouve doit venir ce concept de frapper d'aveuglement là c'est tout simplement venu dans la parole de Dieu si tu vois que tu es combattu on t'attaque sérieusement matin midi soir tu peux faire cette prière là et demander à Dieu de frapper tes ennemis d'aveuglement dis seulement éternel mon dieu si tu peux frapper d'aveuglement cette nation c'est à dire ces gens qui se sont assemblés se sont unis contre toi là il faut que Dieu leur montre le piment le frais piment rouge c'est nécessaire c'est nécessaire ah physiquement ils vont venir tu peux même me saluer ah bonjour ça va c'est joli mais spirituellement quand ils vont venir pour t'attaquer là il ne faut pas te voir il ne faut pas te voir nous sommes pas en train de te dire de prier pour qu'il meure nous sommes en train de te dire de prier pour que Dieu les frappe d'aveuglement pour qu'il ne puisse plus te voir spirituellement parlant oui c'est très nécessaire et je te parle de quelque chose et je te parle d'un truc qui va comment t'es dit tu t'as pris dans ce sens et toi ne le donne pas d'occasion si tu aimes femme c'est bien mais si tu as donné une occasion au diable dans toute ta vie à travers des filles des femmes toute cette histoire ça arrive de mal donner pour toi mon frère ça arrive d'être chaud dans ton camp mais bien sûr que oui il y a des filles qui se baladent dans la rue comme ça tu vois elles le voient sauter des marchés elles sont sexy elles marchent comme ça va coucée le talon oh tu vois si tu la vois cette fille elle ne doit pas passer cette fille elle ne doit pas passer elle ne doit pas passer de moi à partir pourquoi je vais la... si je laisse cette fille là partir c'est que je ne suis pas garçon je ne suis pas joli il faut que je touche quelque part là il faut que j'aime dans ces 400 mètres je dois la brèquerie je dois me rendre vers elle et c'est à ce moment là que tu vas aller toucher la fille là tu vas dire bonjour ma jolie tu es jolie tu vas lui dire tu vas lui dire que toi tu es rien de bien tu es comme si tu l'aimes comme ça comme ça tu ne sais même pas quel est son état d'âme est-ce que c'est une sorcière même est-ce que c'est un démon même qui est là il y a des gens mais il y a des morts qui sont parmi nous il y a des morts qui s'habillent bien et qui sont parmi nous et nous aussi on ne sait pas tu vois la fille dès que dès que dès le même jour tu l'as vu là oh tu es jolie viens on va avoir des bails viens on va aller on va aller avoir des bails des bails noirs et le cerveau tu suives ah telle fille du debauche la fille du debauche et quand tu es dans une telle vie où tu enchaînes les filles tous tes amis disent oh tu es jolie tu es fort continue comme ça voici un gars qui a passé son temps à enchaîner les copines matin midi soir sans savoir que toutes les copines qui l'enchaînaient là en fait elles étaient toutes des sorcières et lui il a couché avec toutes ces filles là et elles appartiennent au même club de sorcellerie elles ont décidé de se venger elles poussent les voisins vous savez ce qu'elles faisaient elles venaient carrément chez lui c'est pour ça qu'elle a tenté de causer avec elle là elles disparaissent elles apparaissent elles disparaissent il a vu la photo il faut le voir tout de courir maintenant il l'a perturbé ils l'ont traumatisé à tel point que lui-même là quand il voit sa mère il croit que c'est son ennemi quand il voit sa soeur il croit que c'est son ennemi quand il voit son ami il croit que c'est son ennemi et les ennemis le pilotaient le traversent il le commandait il est en jour aujourd'hui après il n'est pas en jour il est mécontent il peut se battre avec tout le monde ils ont bouleversé son esprit et au moment où il devait l'achever là c'est en ce moment sa maman se réveillait et elle allait voir un homme du dieu pour lui dire que son fils devient fou il a fait revient fou mes frères et soeurs mes frères et sœurs nous allons vous dire nous avons vous le dit nous allons vous le dire effectivement des choses sont en renières je ne sais pas avoir des rapports ce sera bien n'importe qui les films tu es là tu es là tu chaises tu ne vais pas trop inquiet je suis toi c'est aussi faites attention c'est pourquoi nous faisons cette vidéo aussi nous sommes la preuve des fêtes non et les gens qui vont sortir pour s'amuser les gens vont sortir pour les amuser ils vont sortir pour les chauffer pour laisser faire la joie de la poids de nuit de les maquis en là bas même là les sorcières même j'aime bien aller là bas mais c'est pas là bas ou inventer là vous vous allez aller cette créature du monde était la petite le monde était même des démons pour finir mais même on en a parlé un peu et ces choses sont plus réelles que rien à ce que tu crois cela il faut croire sans avoir vu il faut croire sans avoir vu mon frère ma soeur je te parle de quelque chose je vous parle de quelque chose c'est le moment de s'accrocher sérieusement à dieu quoi soit dit ces histoires des copains de goigar on s'en fout de ça aujourd'hui revient à dieu tu la compassion de toi et qui va t'aider et surtout prix beaucoup tu m'entends prix beaucoup nous voilons un prix pour moi plus pour tout le monde c'est le président pour le pays tous ceux qui sont dans les problèmes à côté sur ces histoires et tu as fait que je suis bon pour nous aussi que je vous bénéficier c'est la première vidéo de la semaine pour soutenir cliquez directement sur j'aime je n'ai pas abonné qui s'abonné qui s'accroche va tirer parce que c'est extraordinaire si vous voyez nous sommes bonnes nos ennemis doivent donc être frappés d'art sur le moment tout simplement vous n'êtes pas beau il s'est un peu beau il s'est un peu joli ce matin non ce n'est encore rien je suis réjoué il faut être beau il faut être chaud pour le seigneur